Le syndicat CELC, c'est le président de l'ensemble des organisations syndicales qui sont en lice pour ces élections. Alors c'est une première fois au Sénégal, il y a trois fois l'électronique pour les élections de représentativité. Vous en tant que parti syndical, aujourd'hui, s'il vous plaît, quels sont les grands défis en notre place pour une meilleure organisation de ces élections ? C'est vrai que c'est une première pour nous qu'il y ait une vote électronique, exclusivement électronique, pour ces élections de représentativité. Mais il faut dire qu'on a essayé de déblayer le maximum possible. En tant qu'organisation syndicale, nous avons voulu travailler avec la Commission électorale nationale, avec les autres ministères qui sont partenaires, à ce qu'on ait beaucoup plus d'opportunités pour pouvoir faire des élections vraiment fiables et qui voudraient permettre à l'ensemble des enseignants de pouvoir voter. Nous avons fait beaucoup de choses. Malheureusement, pour le moment, nous en sommes à un taux assez faible. Mais nous pensons que peut-être les gens vont un peu déblayer davantage pour qu'on puisse avoir un autre taux de participation. Quand vous parlez d'un taux assez faible, faites-vous un petit taux ? Pour le moment, de 8h à 8h20, nous avions un bon taux, avec 1024 autant. Mais après, on s'est confronté à des difficultés d'accès sur Mirador. Mais aussi, il y a eu quelques difficultés par rapport à la réinitialisation de monopasse avec les niveaux d'assistance. Parce que les réponses ne sont plus automatiques. Et nous pensons qu'il faudrait qu'on prenne en charge l'ensemble des enseignants pour qu'ils puissent voter. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est qu'on puisse élargir davantage pour que l'autoroute de connectivité puisse permettre à tout le temps chacun de pouvoir entrer, mais aussi de voter le plus rapidement possible. Si on veut voter et assurer des enseignements d'apprentissage, il faudrait qu'on ait un parcours très court et que les gens puissent se connecter très rapidement, voter et passer à autre chose. C'est ça que nous attendions. Pour le moment, c'est des députés. Le vote, c'est pour 10 jours. Nous pensons que, d'ici cet après-midi, tous les paramètres qui devraient permettre d'élargir le réseau sera mis en place pour que les enseignants puissent voter convenablement et à toutes les heures. C'est tout ce que nous souhaitons. Pour le problème de connectivité, en tant qu'une organisation syndicale, nous avons des stratégies. Chaque organisation syndicale a sa stratégie. Mais nous avions demandé à ce qu'on ait des pôles de sorte de bureaux virtuels qui pourraient permettre aux gens de pouvoir se connecter entre autres. Mais c'est nous qui sommes en lice. C'est à nous de trouver les stratégies qui pourraient permettre à nos militants de pouvoir voter, qui pourraient permettre à nos collègues enseignants de voter. Parce que le plus qu'il y ait de votants, je pense que ça crédibilise davantage les organisations syndicales. Et nous y sommes et nous allons continuer d'y être.